L'Empire romain était une société complexe et diversifiée, et les expériences des individus queer en son sein variaient grandement en fonction de facteurs tels que la classe sociale, l'identité de genre et la localisation géographique. Dans l'ancienne Rome, il n'existait pas de terme spécifique pour désigner l'homosexualité ou les homosexuels en tant que groupe distinct, comme nous utilisons ces termes aujourd'hui. En général, cependant, être ouvertement queer dans l'Empire romain n'était pas accepté et pouvait entraîner la persécution, l'ostracisme social, voire la mort. Tout au long de l'histoire de l'ancienne Rome, les relations entre personnes de même sexe, en particulier entre hommes, étaient souvent considérées comme une grave infraction morale et punies par la loi. Pour les hommes de l'ancienne Rome, la Virtus était une caractéristique déterminante de leur identité et de leur statut social. On croyait que la Virtus était essentielle pour que les hommes réussissent et soient respectés dans la société romaine, et les hommes étaient censés s'efforcer d'incarner cet idéal tout au long de leur vie. La Virtus était étroitement associée à des qualités telles que le courage, la maîtrise de soi et la persévérance, considérées comme cruciales pour que les hommes réussissent dans le monde compétitif et souvent viol de l'ancienne Rome. Les hommes étaient censés être courageux au combat, endurer les épreuves physiques et émotionnelles sans se plaindre, et être prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour le bien de leur famille et de l'État. Les hommes qui faisaient preuve de Virtus étaient hautement respectés et admirés dans la société romaine. Ils étaient souvent récompensés par des honneurs tels que des promotions militaires ou des charges politiques et étaient considérés comme des modèles à suivre pour les autres. En même temps, la pression pour incarner la Virtus pouvait aussi être écrasante pour les hommes de l'ancienne Rome. Et la crainte de ne pas être à la hauteur de cet idéal pouvait être une source d'anxiété et de stress. Comme nous l'avons déjà mentionné, les anciens Romains n'avaient pas de concept d'orientation sexuelle comme nous le faisons aujourd'hui, et ils ne considéraient pas l'attirance pour les personnes du même sexe comme un aspect fixe de l'identité d'une personne. Au lieu de cela, ils voyaient le désir sexuel comme un aspect fluide et changeant du comportement humain, pouvant être influencé par divers facteurs tels que l'âge, le statut social et les normes culturelles. En général, les relations sexuelles entre hommes étaient plus acceptées dans l'ancienne Rome que les relations entre femmes. Dans l'ancienne Rome, le terme « paticus » était utilisé pour désigner un homme jouant un rôle passif ou réceptif dans une relation sexuelle entre hommes. Ce terme était souvent utilisé de manière péjorative pour décrire les hommes perçus comme faibles, efféminés ou moralement suspects en raison de leur participation à des relations de même sexe. Les relations sexuelles entre hommes étaient généralement stigmatisées dans l'ancienne Rome, en particulier celles impliquant des citoyens romains et libres. L'ordre social romain reposait sur un système hiérarchique fondé sur le sexe et l'âge, et les relations homosexuelles étaient considérées comme une violation de cet ordre. Le partenaire actif d'une relation sexuelle entre hommes ne faisait généralement pas l'objet d'une censure sociale. Mais le partenaire passif, qui était considéré comme jouant un rôle féminisé, était souvent ridiculisé et ostracisé. Les relations homosexuelles entre citoyens romains et libres étaient considérées comme socialement inacceptables, car elles étaient perçues comme une violation de l'ordre social hiérarchique fondé sur le sexe et l'âge. Et il était courant que des hommes riches prennent des adolescents pour amants, malgré la censure. Les garçons pris pour amants par les riches romains appartenaient à des classes sociales inférieures et étaient attirés par la perspective de recevoir une éducation, une formation et un soutien financier de la part de leurs protecteurs. On attendait d'eux qu'ils fournissent une compagnie sexuelle à leurs mécènes en échange de leur soutien. La relation entre un garçon et son mécène commencerait généralement par le mécène s'intéressant à la beauté physique et à la jeunesse du garçon. Ensuite, le mécène emmènerait le garçon chez lui et lui offrirait une éducation et une formation dans diverses compétences et disciplines telles que la musique, la poésie et la rhétorique. Le mécène pourrait également fournir au garçon des vêtements, de la nourriture et d'autres nécessités. En échange du soutien de son mécène, on attendrait du garçon qu'il soit sexuellement disponible pour lui. La relation entre les deux était souvent perçue comme une forme de mentorat dans laquelle l'homme plus âgé servirait de guide et de mentor au plus jeune homme. Cependant, c'était aussi une relation sexuelle et le partenaire plus jeune était censé être sexuellement soumis à son mécène. Les vies des amoureux des garçons des Romains aisés, qui avaient généralement entre 12 et 17 ans, n'étaient pas sans risque. La relation entre un mécène et son protégé était souvent sujette à la jalousie et à la compétition. Tant au sein du foyer du mécène que dans la société en général. De plus, la stigmatisation sociale associée aux relations homosexuelles dans la Rome antique signifiait que l'amoureux du garçon pouvait faire face à l'ostracisme et aux moqueries de ses pères et de la société en général. Les vies des amoureux des garçons des Romains aisés auraient été façonnées par un mélange complexe de facteurs sociaux et culturels, y compris les valeurs et les croyances de leurs mécènes, leurs propres désirs et aspirations individuelles, ainsi que les attitudes de la société envers les relations homosexuelles. Il est difficile de donner une réponse définitive à la durée de vie des amoureux des garçons des riches Romains anciens, car leur durée de vie aurait varié en fonction de différents facteurs individuels tels que leur classe sociale, leur santé et leur accès aux ressources. En général, la relation entre les amoureux des garçons et leurs mécènes était relativement courte par rapport à d'autres types de relations. Les relations homosexuelles entre les soldats ou guerriers de la Rome antique n'étaient pas rares. Elles n'étaient pas encouragées, mais elles n'étaient pas condamnées de la même manière que les relations civiles. L'une des principales sources de preuves des relations homosexuelles entre les soldats romains provient de la poésie du poète romain Martial, qui écrivait au premier siècle de notre ère. Les poèmes de Martial célèbrent souvent la beauté et la désirabilité des jeunes soldats masculins, et il fait souvent référence à leurs relations sexuelles avec d'autres hommes. Dans le contexte de l'armée, il existe plusieurs autres références à des relations homosexuelles entre les soldats dans la littérature romaine ancienne. Par exemple dans la poésie de Capture. D'autres sources suggèrent également que les relations homosexuelles étaient acceptées dans une certaine mesure dans la culture militaire romaine. Par exemple, l'écrivain et philosophe romain Plutarque a écrit à propos d'une paire d'amants masculins qui étaient des soldats dans l'armée thébène de la Grèce antique. Et son conte suggère que les relations homosexuelles n'étaient pas considérées comme taboues dans le contexte militaire. Les relations homosexuelles entre les femmes étaient encore plus mal perçues que celles entre les hommes. Les relations homosexuelles entre les femmes auraient été considérées comme une déviation des rôles de genre traditionnels des femmes en tant qu'épouses et mères, et auraient pu être perçues comme une menace pour la structure patriarcale de la société romaine. Bien qu'il y ait quelques références à des femmes engagées dans des relations homosexuelles dans la littérature romaine antique. Comme la poétesse Saffo. Ces références sont relativement rares par rapport à la quantité de matériel existant sur les relations homosexuelles entre hommes. De plus, bon nombre des références à des relations homosexuelles entre femmes dans la littérature romaine antique sont présentées de manière négative. Souvent comme preuve de dépravation morale ou d'excès sexuel. Il y a quelques exemples de femmes de la Rome antique qui étaient accusées d'avoir été punies ou tuées pour avoir participé à des relations homosexuelles. Un exemple bien connu est l'histoire de l'impératrice romaine Messaline, qui aurait été accusée d'avoir eu des relations homosexuelles et d'autres comportements sexuels lors de son règne au premier siècle de notre ère. Selon certaines versions, Messaline et sa compagne féminine auraient été exécutées publiquement pour leurs relations. Il existe également des références dans la littérature romaine antique à des femmes qui auraient été punies pour leurs comportements non féminins ou pour avoir participé à des relations homosexuelles. Par exemple, le poète romain juvénal a écrit au sujet d'une femme qui aurait été exécutée pour « se transformer en homme » et avoir des relations homosexuelles. Le mariage dans la Rome antique était une institution légale et sociale basée sur un modèle hétérosexuel, ayant pour principaux objectifs la procréation d'héritiers légitimes et le maintien de la lignée familiale. Le droit romain ne reconnaissait que les mariages hétérosexuels, et il n'existe aucune preuve d'une reconnaissance légale de l'union entre personnes de même sexe. Le mariage entre personnes de même sexe était non seulement interdit, mais il n'était même pas considéré comme une possibilité. Le système juridique romain ne reconnaissait pas les relations entre personnes de même sexe sous quelque forme que ce soit, et il n'y avait aucune protection juridique ni aucun avantage pour les couples de même sexe. Bien qu'il y ait certainement eu des exemples de relations entre personnes de même sexe dans la Rome antique, elles étaient généralement regardées avec suspicion et désapprobation, et étaient souvent soumises à des traditions culturelles et religieuses qui les décourageaient ou les condamnaient. L'attitude envers les relations entre personnes de même sexe dans la Rome antique était largement influencée par les croyances culturelles et religieuses dominantes de l'époque, qui considéraient l'hétérosexualité comme la norme et l'homosexualité comme déviante ou pécheresse. Bien qu'il y ait certainement eu des sous-cultures et des communautés qui acceptaient ou même célébraient les relations entre personnes de même sexe, elles étaient souvent marginalisées et soumises à des persécutions sociales et légales. L'une des principales sources d'opposition à l'homosexualité dans la Rome antique provenait de l'Église chrétienne, qui a émergé dans les dernières années de l'Empire romain. Les premiers dirigeants chrétiens tels que Saint-Augustin et Saint-Jean Chrysostome étaient fervents dans leur condamnation des relations entre personnes de même sexe, et leurs opinions ont eu un impact significatif sur la théologie et la morale chrétiennes ultérieures. Cependant, il est important de noter que l'opposition à l'homosexualité dans la Rome antique ne se limitait pas aux sources chrétiennes. De nombreux écrivains et intellectuels romains ont exprimé leur désapprobation des relations entre personnes de même sexe, notamment le philosophe Sénèque et le poète juvénal. L'Empire romain Auguste est connu pour avoir promu une moralité conservatrice mettant l'accent sur l'importance du mariage et de la famille, et son règne a vu l'introduction de lois visant à promouvoir les relations hétérosexuelles traditionnelles et à limiter les affaires extra-conjugales. Bien que les lois qu'il a introduites n'interdisaient pas explicitement les relations homosexuelles, elles reflétaient son emphase sur la promotion des structures familiales et des valeurs traditionnelles. L'une des lois qu'Auguste a introduites était la Lex Julia de adulterie coercendie, visant à punir l'adultère et d'autres délits sexuels. Bien que la loi n'ait pas abordé spécifiquement l'homosexualité, elle imposait des sanctions aux individus engagés dans des activités sexuelles en dehors du mariage, ce qui pouvait inclure des relations entre personnes de même sexe. Dans l'ensemble, les attitudes envers l'homosexualité dans la Rome antique étaient complexes et diverses, reflétant la diversité des perspectives et des expériences au sein de la société romaine. Bien que les relations entre personnes de même sexe elles-mêmes n'étaient pas illégales, les actes sexuels entre hommes adultes libres étaient considérés comme une violation de la décence et étaient punissables par l'ostracisme social. Les relations entre personnes de même sexe entre hommes et garçons étaient plus acceptées. Mais elles étaient toujours soumises à certaines restrictions légales. Les femmes engagées dans des relations entre personnes de même sexe étaient largement invisibles dans la société romaine. Les femmes engagées dans la société romaine.